Salut les gens ! Donc aujourd'hui, une petite vidéo chill, posée, détente à l'océan. Vraiment, une vidéo qui ne demande pas beaucoup d'effort, qui est vraiment tranquille, quoi. Ou pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un filtré fort boyard. Sous-titrage ST' 501 Hier soir, je me suis tapé un petit 2,5 km de kayak au milieu du Pertuis, avec tous les courants. C'était moi ! En plus, on est en Grande-Marée, pour que je puisse avoir la Lune, pour m'orienter. Donc c'était vraiment un petit moment de plaisir. Tout ça pour se taper un petit rappel de 25-30 mètres sur un fort en pleine nuit. C'était magnifique ! Ça, c'est le genre d'aventure qu'on adore ici. Alors, vraiment, putain d'aventure épique. C'était trop cool. Et cette vidéo va l'être un court plus. Je vous ai préparé la vidéo toute la matinée, là. Donc je pense que ça va être une vidéo particulièrement épique. On ne va pas se mentir. En plus, à ma connaissance, le fort est l'un des monuments français les plus connus à l'international. Si on enlève tout ce qui est parisien, bien évidemment. Et la raison à ça est relativement simple. C'est parce que l'émission Fort Boyard existe en plus d'une dizaine de langues. Donc oui, vous ne le saviez peut-être pas. Mais Fort Boyard est une émission internationale, en fait. Qui est d'origine française. Et ensuite, ça a été vendu à plein de chaînes de télé étrangères. On ne va pas se mentir. Mais du coup, le fort, c'est vraiment un putain de plateau de tournage géant. En vrai, dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur tout ce qui est coulisses. Bon, je vais vous montrer un ou des décors. Mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. On ne va pas se mentir. Parce que si vous voulez les voir sous leur meilleur jour, il vous suffit de regarder l'émission. Bon, après moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble actuellement. Mais moi, j'étais un grand fan quand j'étais gamin. Maintenant, je n'ai plus la télé. Donc regarder Fort Boyard sans télé, c'est un peu compliqué. On ne va pas se mentir. Mais ouais, un lieu qui a bercé mon enfance. Qui a dû bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous, je pense. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir un peu tout ce qui est coulisses, tout ça. Je ne vais pas vous montrer trop de décors, d'épreuves, tout ça. Parce que vous risqueriez d'être extrêmement déçus. Parce que vraiment, c'est du carton-pâte, de la fibre. Tu cognes sur un décor, ça fait toc-toc. C'est vraiment que du creux, c'est que du toc. Et franchement, je tire mon chapeau à tout ce qui est accessoiriste, décorateur. Parce que quand tu vois la gueule des décors en vrai, tu te dis, « Waouh, c'est chaud, mec. » Et quand tu vois le résultat final à la télé, tu es en mode, « Ah ouais, balèze, les gars, balèze. » Le contraste entre la réalité et l'image que vous avez à la fin à la télé est incroyable. De toute façon, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais c'est un délire. Il y a des installations techniques partout. Il y a des énormes câbles qui passent partout. C'est vraiment ultra chum. Et jamais tu le vois dans les émissions. Et c'est là où tu vois le talent de la production. C'est vraiment incroyable. Parce que vraiment, je vais vous montrer deux, trois trucs. Vous vous dites, « Mais ce n'est pas possible. » Mais comment ils font pour cacher ça ? Vraiment, moi, je savais qu'il y avait pas mal d'installations techniques et tout, que des trucs que tu ne voyais pas à la télé. Mais je ne m'attendais pas que ce soit un bordel comme ça. On va commencer notre petit tour par la Vigie du Père Fouras. Et franchement, déjà là, vous allez vous rendre compte du délire que c'est l'émission Fort Boyard. Parce que là, nous avons le fameux petit escalier en collie maçon. Et directement, nous avons des énormes bottes de câbles qui servent à la technique. Je n'ai aucune idée de comment ils arrivent à cacher ça à l'image. Parce que c'est vraiment une énorme botte de câbles qui monte directement à la Vigie. Après, je ne me souviens pas vraiment, mais il y a peut-être un cordage, un truc qui fait un décor ici. Mais vraiment, je m'attendais à avoir des installations techniques. Mais il y en a absolument partout. Et surtout, il y a des endroits où tu dis, « Ouais, c'est en pierre, on connaît bien et tout. » Et en fait, c'est du gros carton pâte. Et il y a un échafaudage en bois en dessous. Tu es là en mode, « Ah ouais, c'est chaud ! » Du coup, petite Vigie du père Fouras. Et franchement, c'est assez épatant. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc qui fasse genre 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Mais ça fait un bon 3 mètres, 3 mètres 50, c'est grand. C'est grand de ouf. Après, l'image à la télé, je pense que c'est volontaire. Et en plus, avec les reculs des caméras, ça rapetissit encore la pièce. Mais franchement, c'est assez fou. Et un autre truc que je voulais vous parler, je vais en profiter tant que je suis d'un Vigie, parce que les gens ne peuvent pas trop me voir de l'extérieur. Mais autour du fort, c'est un bordel, mon gars ! C'est une autoroute, c'est un hall de gare ! Il y a une activité autour du fort, c'est un délire mystique. Bon, là, les jet-skis, ils sont partis, parce que j'ai eu un petit bug de son tout à l'heure, du coup, j'ai dû refaire toutes les prises, là. Et tout à l'heure, il y avait 2 colonnes de jet-ski, 2 bateaux-bus et 2 catamarans. Les 2 gros catamarans de tourisme, ils sont là, déjà. Ensuite, il y en a un autre, là-bas, qui est en train de repartir. Et il y a surtout une chiée de petits bateaux de tourisme. C'est trop cool, en descendant de la Vigie, j'ai vu qu'il y avait des petits graffitis. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. J'en avais déchiffré un tout à l'heure, où il a été écrit 1878, je crois. Donc c'était assez cool. Celui-là, c'est 1999. C'est 1999. Anthony ? Ouais, je ne sais pas. Et au-dessus, bonnet. Par contre, le bonnet, on voit que c'est plus d'époque que le petit Anthony de 1999. C'est trop cool, j'adore. Et t'es où ? Normalement, j'en avais vu un, qui était bien déchiffrable. Je ne sais plus où il est. Bref, c'est pas grave. Je profite vite fait qu'il y a moins de bateaux autour du fort pour vous présenter la plateforme auto-élévatrice qui sert pour les tournages. Donc c'est avec elle qu'on accède au fort, normalement. Normalement, vous devriez mieux voir la plateforme qui sert à la logistique du fort. Donc vous avez deux bâtiments, un pour du matériel et l'autre qui est pour le générateur. Là-bas, vous avez une petite grue qui sert à monter le matériel sur la plateforme, mais qui sert également à monter les gens sur la plateforme avec une sorte de petit panier où les gens viennent s'accrocher dessus. C'est assez impressionnant, je kifferais bien le faire. Et vous avez également la petite passerelle qui normalement rejoint le fort, qui là, normalement, est en position hivernage parce qu'il est fermé. Mais normalement, c'est par cette passerelle qu'on rejoint le fort. Il y a quand même un escalier qui permet de rejoindre le fort directement, l'escalier de l'époque. Sauf qu'il est extrêmement glissant, évidemment. Et c'est pas facile d'y accoster et c'est encore plus compliqué de faire monter du matériel dans le fort comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette petite plateforme pétrolière. Et pour l'anecdote, c'est la deuxième. Elle a été remplacée il y a quelques années. Bon, elles ont exactement la même gueule, mais je crois que celle-là est un peu plus grande. Et au passage, je vous présente une petite cantine. Juste en dessous, il y a la cuisine. On ira juste après. Mais d'abord, on va aller visiter la petite infirmerie parce qu'elle est toute mignonne. Nous avons la petite infirmerie du fort qui est toute petite, bien sympa, mais qui est quand même bien équipée. Donc nous avons les petits brancards. Et là-haut, je crois que nous avons une coque pour les polytraumatisés. Une sorte de truc gonflable qu'on met autour des gens pour pas qu'ils bougent pendant le transport. Cette petite infirmerie, elle est assez bien équipée. C'est assez marrant. Nous sommes dans la cuisine du fort. Et franchement, c'est assez impressionnant. C'est là où on se rend compte de la quantité de personnes qui doivent travailler sur le fort à chaque émission parce que vraiment, elle est bien équipée et plutôt grande. À ma connaissance, il peut y avoir plus de 50-60 personnes sur le fort quand il y a un tournage. Du coup, ça justifie totalement la présence d'une grosse quantité de matériel de cuisine, de 4 énormes frigos et de 2 fours en plus. Franchement, j'ai déjà vu des cuisines de restaurant qui étaient moins bien équipées que ça. Et juste à côté de la cuisine, nous avons une sorte de bar. C'est la salle de repos du fort. Bon, j'ai appelé ça un bar. Mais c'est un peu paradoxal parce que l'alcool est totalement interdit sur le fort pour des raisons évidentes de sécurité. Parce que bon, le fort est quand même bien dangereux et les activités qu'on y mène ne sont pas anodines. Du coup, le fait que l'alcool soit interdit, ça ne m'étonne pas vraiment. Bon les gens, je vais vous parler d'un truc. Ça risque de vous faire un choc. Moi, j'étais en mode un peu choqué quand je l'ai découvert tout à l'heure. Vous voyez cette zone là où ils doivent apporter les boyards ? Tu te dis, c'est de la pierre, c'est une petite estrade, elle avait une raison d'exister et tout. C'est pas de la pierre. C'est un décor. Franchement, quand j'ai remarqué ça tout à l'heure, je me suis sorti trahi de ouf. J'étais en mode, attends, la grosse estrade en pierre là où ils sont, elle n'existe pas ? C'est que du toque. C'est un délire mystique. Et pareil, tout ça, je suis sûr que c'est du toque. Je ne vais pas checker. Ça fait tellement mal. Oh, même le métal, ce n'est pas du métal. Oh, c'est chaud. Après, là, oui, c'est du vrai métal parce que c'est la cage des tigres. D'ailleurs, on va aller voir là où ils sont logés quand ils sont là. Franchement, ce n'est pas ouf. Et surtout, la principale question que je me pose, c'est comment font les preneurs de son pour ne pas avoir ce bruit dégueulasse. Ça résonne de ouf. Tu sens vraiment que tu es sur une strade en bois. Franchement, je me suis fait une réflexion un peu conne en arrivant hier soir. Je me suis dit en fait, le fort, il n'est pas si grand que ça. Tu arrives devant, tu te dis ouais, ça va en fait. Parce que moi, j'avais vraiment dans ma tête cet imaginaire du gamin qui a été forgé par l'émission. Parce que dans l'émission, le fort, il a l'air fucking immense parce qu'ils passent leur vie à courir, monter des escaliers, descendre et tout. Même si en fait, ils vont souvent dans deux décors qui sont côte à côte ou un décor qui se situe à 10 mètres à côté. C'est pour vraiment donner cette impression d'immensité au fort. Et en vrai, ça fonctionne super bien. Et quand tu arrives devant, tu es en mode ouais, bon, ça va. De toute façon, je vous mettrai les dimensions pour que vous vous rendiez compte. Et ensuite, tu arrives sur la courcive, tu regardes la cour et tu te dis mais en fait, c'est tout petit. Et là, énorme erreur mon gars. Parce qu'en fait, il y a une densité de pièces, de couloirs, d'escaliers, mais phénoménales. C'est un truc de fou la quantité de pièces qu'il y a dans ce fort. Franchement, j'ai passé la matinée à ouvrir un petit peu toutes les portes, à regarder et tout. C'est incroyable. Il y a des petits couloirs, des petits escaliers partout et des trucs que tu n'as jamais vus dans l'émission. Franchement, je trouve ça trop cool. Et surtout, tout le rez-de-chaussée, globalement, c'est que des pièces techniques. Parce que quand tu regardes l'émission, tu ne t'attends pas à ce qu'il y a vraiment une régie, les locaux pour les décors. Tout est fait sur place. Il y a vraiment une cinquantaine de personnes qui débarquent sur le fort tous les jours en mode, je vais au bureau. Je trouve ça fou. C'est vraiment le studio que tu as à Paris. C'est la même chose là, au milieu de l'océan. C'est un truc de fou. Bon, nous sommes arrivés dans les coulisses. C'est là où la magie opère. Sans ces pièces que personne ne connaît, l'émission ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Là-bas, nous avons plusieurs ateliers. Je vais juste vous mettre des plans de coupe parce que ce n'est pas forcément très intéressant. C'est des ateliers avec du bordel, quelques outils. C'est ce qui permet de réparer, de construire des trucs sur le fort. Donc, ouais, ce n'est pas forcément fou. Actuellement, nous sommes dans la pièce des effets spéciaux. À ma connaissance, il n'y a pas ou très peu d'effets spéciaux de post-production dans l'émission. Il y a quasiment tout qui est fait en vrai. Par exemple, là, nous avons les petites cartouches des indices où ils font cramer l'indice. Je ne sais pas si l'indice crame réellement dedans quand il se déclenche ou si ça fait juste de la fumée en mode, ah mince, c'est dommage, lundi, c'est perdu. Après, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre que je pourrais vous dire. Actuellement, nous sommes dans la loge maquillage et costumes. Et en vrai, c'est impressionnant la quantité de costumes qu'il y a. Je ne savais pas qu'ils en utilisaient autant parce qu'il y en a absolument partout. Il y a deux mézanines qui sont blindées de matériel. C'est assez fou. En plus, il y a des costumes absolument partout. Après, bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire. on va juste kiffer la vibe parce qu'en vrai, c'est tellement cool. C'est juste dommage que le fort soit en hivernage. Du coup, il y a tout qui est fermé. Et bien évidemment, je ne vais rien ouvrir parce que je ne vais pas massacrer le travail des autres. Je viens de vous trouver un truc plutôt sympa. Nous avons les costumes des maîtres du temps juste là. Et nous avons surtout leurs masques. ils sont trop stylés. Après, c'est dommage qu'ils se font emballer parce que du coup, je ne vais pas aider balai parce que c'est de la politesse assez basique que de ne pas massacrer le travail des gens. Bon, je pense qu'on a déjà fait à peu près le tour. Mais ouais, c'est trop marrant. On va attaquer un endroit totalement inédit du fort. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'images qui ont été diffusées de la régie. Du coup, je vais vous la montrer. Après, il n'y a rien d'incroyable parce que tout le matériel a été démonté parce qu'évidemment, c'est du matériel très coûteux. Du coup, on ne va pas le laisser là en hivernage. Donc, je vous présente la régie de Fort Boyard. Petit pupitre, petite estrade avec d'autres pupitres. Franchement, cet endroit, quand il est en activité, ça doit être tellement stylé parce que là, évidemment, comme on est en hivernage, ils ont absolument tout démonté parce que je pense que le matériel qui est dans cette pièce doit coûter une véritable fortune. Et là, nous avons un petit bureau de la production où tout est bâché. Donc, il n'y a vraiment rien d'incroyable, malheureusement. On va aller voir la réserve de matériel qui est remplie de bordel. Bon, actuellement, nous sommes dans la réserve de matériel audiovisuel qui est particulièrement décevante parce qu'évidemment, elle a été vidée de tout le matériel coûteux et ils ont rempli avec d'autres bordels parce que de base, ici, il y a des centaines de milliers d'euros de caméras et d'autres matériels. Ça doit être tellement épique comme pièce. Déjà, là, il y a des gros sacs de câbles. Tu sais, normalement, ça, c'est des sacs. Tu les fais comme ça, c'est pour tes poubelles. Là, il y en a 25. C'est que des sacs de câbles audiovisuel. Il doit y en avoir pour une vraie fortune. Franchement, cette pièce, quand le fort est en activité, oh, mama, la caverne d'Ali Baba que ça doit être. Après, il reste quand même deux, trois caisses de matériel là-haut. Bon, je ne me suis pas trop amusé à fouiner parce que de toute façon, je sais très bien qu'il doit rester que dalle de grande valeur. Et ouais, franchement, c'est un délire parce que la réserve de matériel, en plus, elle a aussi une petite mézanine épique, mon gars. J'ai trouvé une autre régie où c'est peut-être une salle de centralisation. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. En tout cas, c'est là où tous les câbles du Ford vont arriver. Donc, tous les flux audio, tous les flux vidéo avant d'être envoyé dans la pièce juste à côté. En tout cas, c'est une pièce qui est bien stylée. Mais franchement, ce genre de pièce, ça doit être tellement épique quand c'est en activité. J'aurais bien tenté l'infiltration durant un tournage, mais en vrai, c'est vraiment beaucoup trop chaud. On est sur une petite île, ils sont une cinquantaine, ils doivent tous se connaître. Ils auraient vu ma gueule de connard arriver avec mon bonnet et mes cheveux longs. Ils m'auraient grillé direct. Ça aurait été des barres. Tout ça pour finir en garde à vue, ça aurait été un peu con. Mais ouais, franchement, cette vidéo, je la kiffe de ouf. En vrai, je crois que ça fait plus ou moins deux ans que j'envisageais de faire cette vidéo. Parce que franchement, ça me donnait trop envie. Fort Boyard, cet énorme pâté au milieu de l'océan là. En plus, c'est un lieu vraiment emblématique pour beaucoup de gens. Alors, je pense que beaucoup de gens vont kiffer voir cette vidéo. Mais ouais, vraiment, pas déçu d'avoir attendu. Parce qu'en plus, il me fallait quand même pas mal de matériel et c'était quand même relativement engagé à faire. Donc ouais, vraiment, je suis refait d'être là actuellement. Pas un rêve, parce que c'est vraiment un projet qui se concrétise. Donc c'est vraiment trop cool. On est dans la loge du gardien. Et franchement, c'est vraiment un placard à balai. Il a un mini coin toilette, un micro bureau, une petite fenêtre, la petite chambre. Rien d'incroyable. Petit lit double, petite télé, petit micro-ondes. Ça reste plutôt spartiate. Je pense quand même qu'il doit bien se faire chier. Après, bon, ça va parce que je crois qu'il y a des tournages 7 jours sur 7 quand l'émission est en tournage. Donc ça va, il y a du monde tous les jours et d'ailleurs un peu d'activité. Et il y a juste le soir où il doit se retrouver tout seul. Donc ça ne doit pas être si horrible que ça. Et surtout, je crois qu'il doit changer régulièrement. Je ne sais plus si c'est toutes les semaines ou toutes les deux semaines qu'il y a un autre gardien. On est arrivé à la fauverie. Et c'est très con à dire mais directement, ça sent le fauvre. Il y a cette petite odeur bizarre, âcre, de la bestiole. Tu sens qu'il y a des bestioles dans le coin. Après, ce n'est pas un des endroits les plus glorieux du fort, on ne va pas se mentir. Les cages, voilà, que c'est des cages. Franchement, ça n'a pas l'air fou. Je me réconforte en me disant qu'ils ne doivent pas être là bien longtemps. Ils restent là que pour la période des tournages, donc ça doit être un ou deux mois. Mais durant ces un ou deux mois, ils doivent quand même bien se faire chier. Donc pour que je me dise ça, c'est vraiment que les cages, elles sont... Ça fait un peu pitié quand même. J'espère qu'ils ont de meilleures conditions de détention le reste de l'année parce que là, c'est pas fou. C'est pas fou fou. Bon, nous voici dans l'animalerie. Rien de bien incroyable. C'est plein de vivariums pour les serpents, les scorpions, les migales. Des emplacements pour ranger des boîtes d'insectes également. Après, je m'attendais à un truc un peu plus grand en vrai parce que dans mes souvenirs, il y avait énormément de bestioles dans Fort Boyard. Après, ils ont peut-être un peu diminué ces derniers temps. Après, bon, c'est rien de bien incroyable. Putain, après, il y a des putains de blattes géantes mortes partout. J'arrête pas d'en croiser depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, dans tout le fort, j'arrête pas de trouver des putains de blattes géantes mortes. C'est dégueulasse. Et je me dis, heureusement, qu'ils sont sur une île parce que sinon, on aurait déjà une invasion de blattes exotiques à cause de Fort Boyard. Parce qu'en vrai, il y en a partout dans le fort. Il y en a jusqu'à sur la terrasse, il y en a dans le cours. J'arrête pas d'en trouver. Donc il y en a vraiment beaucoup qui doivent s'échapper. Et en vrai, hier soir, dans l'intro, j'ai vu une petite bestiole qui ressemblait vraiment à une migale, mais vraiment une migale en miniature, genre de cette taille. Et je me suis dit, putain, t'imagines, il y a des migales qui se sont échappées. Le delbor que ce serait sur le fort s'il y avait des bestioles dans ce genre qui s'étaient échappées. Tout à l'heure, je suis tombé sur un truc qui m'a fortement étonné. Je suis tombé sur un trousseau de clé où c'était écrit enclos croco ou un truc du genre. Et j'étais en mode attends, des crocos sur Fort Boyard ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Après, c'est peut-être une nouveauté comme ça fait longtemps que je n'ai pas regardé l'émission. Mais ouais, ça fait partie des petites découvertes qui m'ont surpris durant ma visite. Ouais, dernier petit local un peu intéressant. Local Electro. C'est là où est stocké une partie des milliards de projecteurs qui sont installés normalement dans le fort. Et là, nous avons un truc qui m'a fortement étonné quand j'ai découvert. Mais il y a deux générateurs dans le fort. Donc je ne sais pas trop pourquoi il y a des générateurs sur la plateforme. Donc ceux-là, c'est peut-être les générateurs de secours du coup. Mais ouais, deux gros bébés. Putain, il reste bloqué dans la porte de merde comme ça. Mais voilà, on a fait à peu près le tour. Je remarque un truc assez amusant, c'est que chaque profession du fort a son petit coin qui lui est réservé avec ses ateliers, ses réserves de matériel et aussi un petit coin repos où ils peuvent se poser avec par exemple un jeu de fléchettes, une télévision. Parce que je pense que pendant les tournages, ils sont obligés de rester en stand-by. Ils ne peuvent pas partir. Du coup, ils doivent avoir un petit coin pour pouvoir se poser et attendre, passer une bonne ambiance. D'ailleurs, dans une autre pièce, il y avait carrément une guitare électrique avec un ampli. Je ne sais pas s'il peut y en jouer pendant les tournages. Mais en tout cas, c'est assez amusant de voir ces petits coins de vie. En fait, c'est vraiment des petits espaces de vie à chaque fois. Et c'est vraiment amusant. Je ne sais pas si dans toutes les boîtes de prod, c'est pareil ou c'est spécifique à Fort Boyard. et c'est pareil. Sous-titrage ST' 501 et c'est pareil. C'est pareil. Sous-titrage ST' 501 à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi, ça a été un gros, gros kiff de la filmer. Ça fait vraiment depuis deux ans que j'envisageais de la faire et maintenant que je suis là, je ne regrette pas du tout. c'était tellement cool. C'était tellement cool. Moi, il me reste encore pas mal de taf. J'ai tous les plans de coupe à faire. J'ai pas mal de trucs à vous filmer encore. Et à ce soir, astrophotographie. Donc, j'espère vraiment qu'il y aura un beau ciel étoilé parce qu'il y a moyen de vous sortir des photos de bâtards, je pense. Et petit mot pour Adventure Line Production. Déjà, toutes mes excuses d'avoir infiltré votre bateau de tournage. Mais c'était une aventure qui était beaucoup trop tentante et qui me donnait envie depuis beaucoup trop longtemps pour que je laisse passer cette occasion. Je pense qu'avec le nom de votre boîte, vous devriez pouvoir comprendre le concept et la démarche. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir échanger de manière courtoise sans que vous portiez plainte et que vous m'envoyez vos avocats. Ce serait déjà pas mal. Et vous pouvez considérer cette vidéo comme étant un CV si vous cherchez de nouveaux employés. Oui, bon, c'est peut-être un peu prétentieux mais au moins, vous avez déjà un petit échantillon de mes compétences, on va dire. Petite navigation de 2,5 km en canoë de nuit. Petit rappel sur votre bâtiment de nuit. Petite exploration et tout. Voilà. Et après, j'ai d'autres compétences, bien évidemment. Permis poids lourd, bientôt le permis côtier. J'ai mes niveaux de plongée. Je me démerde sur corde. Et voilà, ça commence à faire un panel de compétences plutôt intéressant. Après, il y a des choses que j'oublie, bien évidemment. Mais voilà, j'espère pouvoir échanger avec vous de manière courtoise. Et j'espère que cette vidéo ne va pas juste vous faire péter un plomb. merci pour votre émission en tout cas. Parce que sans Fort Boyard, je ne sais pas si j'aurais été aussi aventuré. Parce que c'était vraiment une émission que je regardais avec mes grands-parents quand j'étais gamin. et Colompta aussi. Même si Colompta, c'est plus mon style que Fort Boyard. Après, c'est toutes des émissions que je ne regarde plus depuis des années parce que j'ai arrêté de regarder la télé. Mais c'est toutes des émissions qui ont forgé le Max Von Croft, on va se dire. Donc merci. Merci à vous. Et ne m'envoyez pas vos avocats, s'il vous plaît. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu autant que j'ai aimé la faire. Parce que vraiment, c'était un projet qui me tenait à cœur de longue date. Et franchement, c'était un projet plutôt complexe à mener à bien. Entre la navigation de 2,5 km en kayak, en pleine mer avec des courants horribles parce qu'on est entre deux îles, le fait que j'ai dû faire un rappel de 30 mètres de nuit, tout ça, tout ça, ça a été une vidéo qui a été particulièrement complexe à organiser et à mettre en place. Toutes ces étapes auraient pu foirer les unes après les autres mais tout s'est bien passé. Même s'il y a eu un raté, je vous en parlerai un jour. Mais c'était particulièrement cool. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère avoir fait honneur au lieu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, un petit like, un commentaire. Toutes suggestions utiles à l'amélioration des vidéos aussi. Je suis preneur parce que c'est comme ça que les vidéos s'améliorent. Et merci beaucoup les gens. C'est grâce à vous tout ça et promis d'un avenir il y aura d'autres projets délirants dans ce genre. Peut-être pas des lieux aussi emblématiques que celui-là parce qu'on a quand même la chance d'être dans un monument historique incroyable et sur le plateau d'une émission télé-culte mais des projets bien épiques et totalement délirants. J'en ai plein en stock. Donc j'ai besoin de vous. Alors partagez, parlez-en autour de vous et merci beaucoup les gens. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501